Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de Dieu est la base de leur vie Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est l'Eucharistie qui nous réunit. L'Eucharistie est au centre de la vie du chrétien. Celui qui se nourrit de l'Eucharistie peut se réjouir de pouvoir marcher à la suite du Christ. Mais pour aller au-devant de ce que le Seigneur nous demande de faire dans notre vie de tous les jours, il nous est nécessaire d'écouter sa parole qui éclaire notre vie et qui nous donne les ressources nécessaires pour accomplir la mission que le Seigneur veut confier à chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons nous tourner vers cette parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur adresse à chacun de nous aujourd'hui. Prions le Seigneur Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères Donne-nous de vivre selon ta grâce Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Lecture du deuxième livre des rois En ce jour-là, Sénachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes Ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu mets ta confiance Et ne dis pas Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour Tu sais bien Ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays Ils les ont voués à l'anathème Et toi seul Tu serais délivré Ézéchias Pris la lettre de la main des messagers Et la lut Puis Il monta à la maison du Seigneur Déplia la lettre devant le Seigneur Et devant lui Pria en disant Seigneur Dieu d'Israël Toi qui sièges sur les Kéroubim Tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre C'est toi qui as fait le ciel et la terre Prête l'oreille, Seigneur Et entend Ouvre les yeux, Seigneur Et vois Écoute Le message envoyé par Sénacérib Pour insulter le Dieu vivant Il est vrai, Seigneur Que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leur territoire Et brûlé leur Dieu En réalité Ce n'était pas des dieux Mais un ouvrage de mes dômes Fait avec du bois Et de la pierre C'est pourquoi Ils ont pu les faire disparaître Maintenant je t'en supplie Seigneur notre Dieu Sauve-nous de la main de Sénacérib Et tous les royaumes de la terre Sauront que tu es, Seigneur Le seul Dieu Alors Le prophète Isaïe Fils d'Amon Envoya dire à Ézéchias Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël J'ai entendu la prière Et des survivants Et des survivants De la montagne de Sion Il fera cela L'amour jaloux du Seigneur Et voici ce que dit le Seigneur Au sujet du roi d'Assour Il n'entendra pas Il n'entrera pas Dans cette ville Il ne lui lancera pas Une seule flèche Il ne lui opposera pas Un seul bouclier Il n'enlèvera pas Un seul remblé Il tournera Par le chemin Il retournera Par le chemin Par lequel il est venu Non Il n'entrera pas Dans cette ville Oracle du Seigneur Je protégerai cette ville Je la sauverai A cause de moi-même Et à cause de David Mon serviteur La nuit même L'ange du Seigneur sortit Et frappa 185 000 hommes Dans le camp Assyrien Sénachérib Roi d'Assour Plia bagages Et s'en alla Il revint à Ninive Et il demeura Parole du Seigneur Tout-Puissant Nous rendons grâce A Dieu En cette ère Dieu fera en sorte Que tous Pratiques Sa vérité Tu es grand Seigneur Éternellement Il est grand Le Seigneur Hautement loué Dans la ville De notre Dieu Sa sainte montagne Qui est rébelle La montagne de Sion C'est le pôle du monde La cité du grand roi Dieu se révèle en ses palais Vraie citadelle Dieu Nous revivons ton amour Au milieu de ton temple Ta main droite Qui donne la victoire Réjouis la montagne de Sion Et le grand Seigneur Et le grand Seigneur Éternellement En cette ère Dieu fera en sorte Que tous Pratiques sa vérité Alléluia 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 Moi Je suis la lumière du monde Dit le Seigneur Celui qui me suit Aura la lumière de la vie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les piétinent puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez, vous voudriez que les autres fassent pour vous. Faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la parole. Elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le retrouvent. Mes chers frères et sœurs, Nous poursuivons le serment de Jésus sur la montagne. Sermons qui parlent de la nouvelle justice du royaume. Ce discours est comme la charte du vivre ensemble des disciples du royaume. Nous parlons de charte en ce sens que c'est un pointillé d'orientation fondamentale pour une communauté qui fait du Christ le seul interprète des lois et le seul juge du comportement humain. Dans la page d'évangile de ce jour, Jésus évoque la règle d'or, c'est-à-dire le principe moral simple qui consiste à ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Ce principe est présent dans toutes les grandes traditions de l'Antiquité. Le Tao, Bouddha, Confucius, chez les Grecs ou Romains, dans le judaïsme. En le reprenant, Jésus rallie à sa suite tout homme de bonne volonté. Mais en lui donnant une forme positive, il entraîne aussi son auditoire bien au-delà. car il ne s'agit plus de régler son action sur un principe négatif, ne pas faire. Il s'agit au contraire d'inventer pour l'autre tout ce dont on rêve pour soi. Ainsi se trouve condensé ce que le judaïsme avait découvert de meilleur dans sa foi au Dieu unique, plus encore, Jésus invite à une ouverture inouïe sur l'amour infini de Dieu. Quelle mission extraordinaire ! Oui, Dieu croit en nous. Il croit en notre capacité à vivre non simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Notre consoeur, notre confrère, nos partenaires, nos amis, nos collègues, et même nos ennemis. Dieu nous invite à souhaiter et à rechercher leur bonheur, à les aider à grandir. Jésus nous le rappelle. C'est une route étroite, un chemin exigeant. Tant le laisser aller nous entraîne sur les autoroutes de l'égoïsme, de la violence, de la rancune, du ressentiment, de l'instrumentalisation, de l'instrumentalisation d'autrui. en même temps, par sa beauté et son audace, l'ambition de Dieu pour l'humanité, loin de peser sur nos épaules, peut nous donner des ailes. Heureux celui qui la réalise. Chers frères et sœurs en Christ, l'appel que nous lance le Christ se veut réaliste. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne comprennent pas le sens sacré de certaines choses, ne peuvent les apprécier véritablement, et donc, ne les comprenant pas, peuvent très bien s'en moquer en les dénaturant et de plus se moquer de ceux qui les vivent quand encore il ne s'agit pas de persécution. Pour tout homme qui se déclare chrétien, Jésus dit qu'il faut certes annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, mais il faut savoir se montrer sage et prudent quand il s'agit de partager par exemple les sacrements ou divers actes pratiques religieuses. Être croyant n'est pas un dû, pas plus que d'avoir accès au mystère sacrementel. Être croyant, c'est un don pour celui qui croit vraiment et qui vit de la parole de Dieu. Ce n'est donc pas parce que nous avons notre nom sur une liste de baptêmes que nous avons tous les droits. non. Pour les avoir, ces droits, il faut ouvrir de sorte que notre vie de tous les jours corresponde à la parole de Dieu. Ceci étant dit, nous devons toujours prendre conscience que le chemin du ciel passe par une porte étroite. c'est la porte de l'oubli de soi-même pour l'amour de Dieu et des autres. Voilà ce qui est extrêmement difficile dans une société comme la nôtre où le premier besoin est de réussir à tout prix dans la vie, quels que soient bien souvent les moyens employés. employés. Or, pour vivre avec Dieu, il faut au contraire savoir renoncer à cela pour vivre son amour dans le don de nous-mêmes. Car, ce qui nous sera demandé par Dieu, c'est si nous avons pu aimer, si nous avons su aimer, si nous avons su aimer aimer les autres. Voilà donc de quoi méditer et voir ce qu'il peut y avoir à réajuster dans notre vie de tous les jours. Amen. Et maintenant, nous allons nous tourner vers le Seigneur à qui nous allons adresser cette prière en lui demandant de nous combler de sa grâce et de sa bénédiction pour que notre vie nous aide à ne pas nous égarer loin de lui, mais de rester fidèles à notre engagement baptismal, fidèles à la mission qu'il a confiée à chacun de nous. Prions le Seigneur. Tu nous as donné Seigneur de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons nous tourner encore vers le Seigneur pour lui confier cette situation pandémique que nous vivons et pour cela, nous prenons la prière à Notre-Dame de Mont-Roland. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme au nonce de Canaan en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu, notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme, la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejettez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivre-nous de tout danger. Vierge glorieuse, Vierge bénie, Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ et restez bénis parce que Dieu vous aime de toute éternité. Bonne journée à vous tous. sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de peine, mais aussi des paroles de sa... de sa... de sa...